L'invité du jour, Jean-Pierre Bécolo, auteur et réalisateur camerounais. Bonjour. La présence du président américain Barack Obama à ce grand forum des entrepreneurs dans le pays de ses ancêtres va donner un relief particulier à ce sommet. Oui, peut-être, mais nous sommes quand même surpris que ce voyage arrive assez tard, c'est-à-dire qu'à la fin de son mandat, vous voyez bien que l'Afrique a beaucoup rêvé avec l'élection de Barack Obama, l'Afrique qui souffre d'un problème d'image. D'abord, ce président d'origine africaine a permis peut-être de se dire que oui, la relation que l'Afrique a avec l'Amérique, qui est une relation quand même qui reste celle de l'esclavage, n'a pas évolué d'ailleurs, n'a pas beaucoup évolué depuis qu'il est là. Et arrivé en fin de mandat, on se dit, est-ce qu'il n'arrive pas en fait pour essayer de compenser la présence chinoise ? Et vous savez que si nous devons ce voyage aux Chinois de Barack Obama en Afrique, et aux Kenya en particulier, aux Chinois, nous devons surtout remercier les Chinois, parce que c'est avec eux qu'il y a cette relation d'amour et non avec l'Amérique. Vous imaginez bien qu'aujourd'hui, dans un pays comme le Cameroun, on n'a toujours pas le droit de manger un McDonald's. Vous comprenez que l'Afrique ne représente presque rien pour ces entreprises américaines. Comment est-il perçu par l'homme de la rue, ce premier président noir des États-Unis ? Est-il toujours aussi admiré ? Ou certaines attentes ont-elles été déçues ? Je crois que d'abord, en termes d'image tout simplement, je crois que l'identification reste. Nous aimons toujours juste voir cet homme qui ressemble aux gens qui nous ressemblent et puis qui, évidemment, quelque part nous rappelle qu'évidemment, un Africain est capable d'arriver au sommet. Mais la vérité est que la déception est immense, c'est-à-dire qu'on n'en attend plus rien. C'est-à-dire que lui-même, d'ailleurs, on sent bien que s'il vient à la fin de son mandat quasiment, c'est parce qu'il prépare une retraite, c'est-à-dire que c'est ce que les Américains appellent le « legacy ». C'est-à-dire qu'il gère presque ce qu'on dira de lui après son départ. Où en est le développement économique de l'Afrique ? Est-ce que l'Afrique est le continent de l'avenir, selon vous ? Vous voyez très bien que tout le monde dit que l'Afrique a deux points de croissance et que tout le monde investit actuellement à l'Afrique. Sauf que quelque part, je dirais, ce qui se passe en Afrique aujourd'hui est un peu d'ordre idéologique. C'est-à-dire que les Africains savent que l'Occident et l'Amérique en tête leur ont refusé la technologie. Et c'est les Chinois qui leur ont apporté cette technologie, donc ils leur ont apporté le développement. Et c'est vrai que si on s'en tient au chiffre, évidemment, l'Afrique est ce continent d'avenir. Mais nous aimerions que ce capitalisme théorique se transforme dans les faits. C'est-à-dire que les gens puissent sentir vraiment qu'ils vivent mieux quand on dit que l'Afrique est un continent d'avenir. Et est-ce que l'Afrique continue à exporter ses étudiants et ses cadres ? Ou est-ce qu'ils reviennent au pays après une formation à l'étranger ? La fuite des cerveaux reste un véritable phénomène. Et c'est vrai aussi qu'au final, même quand ils sont au pays, ils travaillent très souvent pour les multinationales. C'est-à-dire que les entreprises étrangères restent dans les entreprises les plus prisées quand on revient. Moi, j'ai fait ce schéma inverse de revenir. Mais vous savez, ce n'est pas toujours évident. Mais je crois que le mouvement a commencé et que nous, on sent vraiment un véritable phénomène. C'est-à-dire qu'il y a des pays comme l'Éthiopie, il y a des pays comme le Kenya, évidemment, je ne parle pas des pays comme l'Afrique du Sud. Beaucoup d'étudiants ne sentent plus la nécessité de rester en Europe. Vous parliez de développement grâce notamment aux Chinois et puis du capitalisme. Est-ce que ce développement réduit les inégalités ou est-ce qu'il les aggrave ? Justement, la spécificité du capitalisme, du moins tel qu'il se pratique dans des pays comme les nôtres qui ont connu le colonialisme, qui justement était une forme de capitalisme qui ne tenait pas à compter des inégalités. Je crois que nous sommes encore loin de ce capitalisme qui réduit les inégalités. Aujourd'hui, vous voyez bien que la plupart des entreprises, des pays africains, sont les entreprises occidentales qui rapatrient très souvent leurs bénéfices. Et que, évidemment, quand on dit que le pays se porte bien, les gens sur le terrain ont beaucoup de mal à vivre, à profiter de cette santé économique. Et l'insertion de l'Afrique dans la mondialisation, à terme, elle est porteuse de démocratie ? D'abord, nous avons commencé dans la mondialisation puisque le projet colonial était le projet qui consistait... L'Occident a étendu ses frontières jusqu'à nous. Mon grand-père s'est levé un matin, il était allemand et puis un autre jour, il était français. Donc, la mondialisation a commencé il y a bien longtemps chez nous. Sauf que le problème de cette mondialisation, elle était dès le départ, pas pour notre développement, pas pour notre bien. Beaucoup de gens contestent encore les accords de partenariat économique qui viennent d'être signés avec beaucoup de pays et l'Union européenne. C'est parce qu'effectivement, il y a comme une espèce de nostalgie du pacte colonial. C'est-à-dire qu'il faut toujours que ce soit l'Occident qui profite dans les échanges. Donc, je crois que ça, c'est un point. Et maintenant, en parlant de démocratie, effectivement, les gens, ils ont besoin de paix, ils ont besoin de sécurité. Et même par rapport à cette sécurité, ils sentent qu'ils ont beau être bien économiquement, ils ont abandonné les secteurs. Et aujourd'hui, les secteurs Boko Haram terrorisent les populations sans que les États puissent faire grand-chose, sans que le capitalisme puisse faire grand-chose, sans que la croissance puisse faire grand-chose. – Par ailleurs, sur le plan sociétal, l'Afrique se modernise, mais au Kenya, elle est loin d'adopter le mariage pour tous. Le président Barack Obama aura du mal à aborder le sujet lors de sa visite ? – Je crois qu'il a toujours eu le courage d'aborder ces sujets-là, mais je crois aussi qu'il ne tient pas compte des cultures locales. Barack Obama, qui vient dire aux Africains comment ils doivent se marier, je crois que c'est évidemment quelque chose qui va faire sourire, comme ça a été le cas auparavant. Et je crois aussi que, quand bien même il vient en Afrique, les gens s'affichent un peu pas mal de ce qu'ils pensent, lui. Ils vont l'accueillir, je crois, comme des parents qui accueillent un enfant, selon leur tradition. Donc l'Amérique n'est pas à l'ordre du jour dans, disons, le mental, la conscience, le subconscient africain. C'est-à-dire qu'il a beau avoir boudé l'Afrique et avoir boudé son pays, le fait qu'il revienne reste quand même un symbole fort. Et je crois que c'est lui plutôt qui sera transformé après son voyage. – Merci beaucoup Jean-Pierre Beckelow. Et je rappelle votre documentaire à la recherche du Obama perdu. Merci à vous.